Sur le parquet de Tremblay, une journée qui se poursuit ce soir avec Nantes-Dankerque. Et puis le tour d'Espagne, la Vuelta est au Pays Basque. C'est le Canadien Michael Woods qui s'est imposé hier lors de la 17ème étape. Simon Yates, toujours porteur du maillot rouge, se rapproche un peu plus de la victoire finale à Madrid dimanche. Voilà pour l'actu sportive, excellente journée. L'invité du jour Vous hésitez encore, quel sport vais-je faire cette année ? Dans quel club vais-je prendre une licence ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que pour vous aider dans votre choix, dimanche, il y a la fête du sport sur trois sites de l'agglomération Montluçonnet. C'est organisé par l'Office Montluçonnet des Sports. Nous avons dans ces locaux deux des trois vice-présidents d'Office Montluçonnet des Sports. Patrick Leonardo, bonjour. Bonjour. Et Jacques Bouvier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de bonheur ce matin pour parler de cette fête du sport. On peut rappeler déjà la fête du sport. Quand est-ce qu'elle est née ? Quand est-ce que vous l'avez reprise en reprise en fait, c'est ça ? Alors la première version de l'OMS, c'était en 2011. Donc on en est à la huitième cette année. Oui, parce qu'auparavant, il y avait une grande enseigne de sport, notamment qui organisait à la rentrée un peu le même type d'animation. Voilà, on va parler des questions qui organisait le Vital Sport. Voilà, donc vous avez repris parce que c'était un rendez-vous nécessaire finalement, c'était ce que vous étiez dit ? Je pense que c'est un besoin à la fois pour les clubs de présenter leur action et pour pouvoir recruter, entre guillemets, des membres. Et c'est un besoin également pour la population montluçonnelle de pouvoir avoir le choix d'avoir une journée réservée au choix du sport. Alors on rappelle que ça va se dérouler sur trois sites. On va les citer tout de suite. D'ailleurs, ils ne changent pas par rapport aux années précédentes ? Les mêmes que l'an dernier, c'est-à-dire le centre Aqualudique, la Halle des Sports et les Tempsos. Bon, alors l'année dernière, il me semble que je vous avais déjà posé la question. C'est vrai que des gens disaient, il faudrait que ça soit tout au même endroit pour qu'on puisse avoir tout le monde sous la main. Mais ça, c'est compliqué. Ou alors, il faut louer, je ne sais pas quoi. On a tous les ans, cette question, c'est très difficile parce que, bon, effectivement, un sport de plein air peut se faire à l'étang de saut, peut se faire à n'importe quel endroit. Un sport nautique, il nous faut de l'eau. Je vois mal la natation synchronisée à l'étang de saut, par exemple. Oui, ça pourrait, à la limite. Mais bon, la baignière n'est pas toujours autorisée. L'escalade, ce n'est pas facile non plus. C'est pour ça qu'on a trois sites pour pouvoir répondre aux demandes des divers clubs. Alors, comment ça va se décomposer tout ça ? Par exemple, l'Aldesport, ce sera évidemment les sports peut-être collectifs, sports de salles ? Alors, l'Aldesport, principalement, on va dire, sports de combat, l'escalade en plus. Et puis, la danse. On a pas mal de danse aussi. Des sports de balle, comme le badminton ou le volleyball, le handball. L'étang de saut, c'est plutôt les sports de plein air. D'accord. Comme la marche nordique, comme le tir, le tir, je n'arrive jamais à trouver le mot. Le tir, le tir, le tir à l'arc. Non, tu vois, voilà, plus de tir, il y a différentes sortes de tir. Le paintball, voilà, merci. Ah oui, le paintball, évidemment. Ils seront à domicile. Je pense parce qu'il y a deux clubs cette année de paintball. Et puis, le centre acolydique, qui sont effectivement les sports nautiques, la plongée, la natation. Mais il y aura également les sports de ballon, comme le foot et le rugby. D'accord. Donc, le foot et le rugby, ils ne vont pas jouer dans l'eau. C'est compliqué. Ça se fait. On pourrait... Ça ne se fait pas à mon luçon, mais ça existe. Ça peut exister. Bref. Au total, combien de clubs, du coup ? Alors, au total, 62 clubs et 42 activités différentes proposées. Ah oui. Là, pour le coup, c'est un beau panel, quoi. Si, là, vous n'aurez plus d'excuses. Vous qui nous écoutez, vous hésitez à aller dans un club sportif. Est-ce que c'est plus que les années précédentes ? Est-ce que les clubs jouent toujours autant le jeu ? Parce qu'il faut mobiliser des bénévoles sur la journée. Oui, tout à fait. Et puis, comme Jacques vient de le rappeler, nous sommes en progression par rapport à l'an dernier. Et effectivement, au contraire, c'est un grand plaisir que, pour nous d'abord, et pour les clubs, d'accueillir toute cette population qui vient bien au-delà, d'ailleurs, des frontières moulussonneses. Parce que ça va bien au-delà de la région. Et on arrive même au niveau du département, voire des départements voisins qui viennent pour cette journée. Il faut quand même le redire, c'est que c'est pratiquement 4 000 personnes. On dépasse la barre des 3 000, 3 500 personnes. Et on pense qu'avec le temps, d'ailleurs, qui sera de la partie, dimanche, nous aurons encore beaucoup plus de personnes. Et je voulais juste rajouter une petite précision, mais qui n'est pas par rapport à la population. C'est que cette année, nouveauté à l'Aldesport, c'est que comme les gens viennent souvent, pas forcément avec des baskets au pied, pour éviter que l'on marche dans le gymnase avec les talons aiguilles. Là, je parle pour les dames, bien évidemment. Nous allons donc dérouler des tapis, ce qui permettra de préserver le sol du gymnase. Bien sûr, c'est mieux comme ça. Bien sûr. Alors, je reviens maintenant à ce que vous disiez. Effectivement, je crois que c'est une superbe vitrine pour l'ensemble des clubs et des associations qui fédèrent, d'ailleurs, que l'OMS fédère. Parce que je crois que si l'on veut effectivement s'essayer à une pratique ou à une initiation, c'est l'opportunité, ce dimanche septembre, de venir, de se déplacer sur l'ensemble des trois sites. Alors, ça va leur permettre en plus de passer une belle journée, parce que l'étang de saut, c'est quand même un lieu où on peut se détendre. Il y a eu du monde cet été. Il y a eu du monde cet été. Il y a eu du monde cet été. L'été sera saut. C'est vrai. D'ailleurs, j'aime bien ce slogan. C'est vrai que c'était bien trouvé. C'est quand même bien trouvé. Et puis bon, l'Aldesport, toujours avec un nombre de personnes accueillies, qui va toujours grandissant. Et puis bien sûr, on vient de le rappeler Jacques, le centre à coludique, où effectivement, il y aura de l'eau quand même. Et donc, on pourra toujours s'en fâchir. Alors, est-ce qu'on connaît évidemment foot, basket, tennis et classique, mais vous le disiez, le paintball, c'est tous les ans qu'il venait ? Alors, on va faire un club de paintball tous les ans. Maintenant, dans les nouveautés, si c'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Je voulais en venir là. Vous commencez à connaître. Je vais en venir. Eh bien, on a le bridge. Ah, alors, il va y avoir débat là. Eh bien, voilà. Le bridge est-il un sport ? Alors, oui et non. Tout dépend de qui donne ma réponse. Ceux qui n'aiment pas le bridge disent que c'est un scandale. Et ceux qui aiment... Au niveau du CIO, c'est un sport. D'accord, c'est reconnu par la Comité internationale et européenne. Au niveau de la Cour de justice européenne, ça n'est pas un sport. Au niveau de l'État français, comme l'État belge ou italien, c'est un sport. Voilà. Pour l'Office Montluçonné des Sports, c'est un sport. C'est un sport. C'est une activité supplémentaire. Voilà, en vérité. La définition du sport, il faut qu'il y ait une activité physique. Effectivement, il n'y en a pas énormément dans le bridge, comme dans les échecs ou le mastermind. Mais il y a des championnats, des Jeux Olympiques, de sports cérébraux. C'est le cas. D'accord. Donc, on va aussi muscler le cerveau, finalement, avec cette fête du sport. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui vous ont rejointes également sur ce programme ? Ou globalement, on reste quand même sur des... Alors, on a une deuxième association cycliste, puisqu'on n'en a vécu une jusqu'à présent. Je disais, on a un deuxième club de paintball qui démarre. Sinon, la vraie nouveauté, effectivement, c'est le bridge. Voilà. À suivre. Donc, vous avez la liste d'ailleurs de tous les sports, site par site, via la page Facebook, par exemple, de l'Office Montluçonné des Sports ou le site internet également. J'invite tous les Montluçonné à récupérer, si ce n'est déjà fait, la brochure OMS qui a été distribuée au mois de juin. Parce qu'en pages 16 et 17, ils vont trouver à la fois les sites et tous les clubs et tous les sports qu'ils vont pouvoir pratiquer sur les sites. Alors, il y a peut-être monsieur et madame qui ont un repas chez Belle-Maman ce week-end. Il y a un petit repas, c'est les derniers barbecues. Ils ne pourront pas venir à la fête du sport dimanche. Justement, cette brochure, c'est le plan B, on va dire. Voilà, exactement. Puisque dans les pages qui suivent, il y a toutes les adresses des clubs avec les coordonnées téléphoniques, des gens à contacter. Oui, ça c'est une brochure que vous avez sortie il y a quelques semaines, quelques mois. Au mois de juin, oui. Oui, juste avant la fin de l'année. C'est un énorme travail. Parce que nous, on s'en sert aussi, il faut bien le dire, pour avoir les contacts des présidents de clubs, notamment pour recenser vraiment tous les clubs du bassin. Oui, c'est Patrick, vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr, c'est un énorme travail, d'autant plus qu'il y a d'abord une lecture et ensuite une relecture. Parce qu'il peut y arriver, ne serait-ce que des coquilles, il faut quand même que le nom, le prénom, les adresses, les numéros de téléphone, enfin tout ce qui enlève des coordonnées de chaque club ou association soit forcément lisible. Et puis juste, parce que lorsqu'on va vouloir demander des renseignements aux responsables d'association, il faut quand même qu'on puisse téléphoner à la bonne personne. C'est mieux. Je voulais juste répondre à ce que vous disiez sur le barbecue, c'est que le barbecue s'est terminé assez tôt, et bien sachez quand même que la fête, elle, dure jusqu'à 18h. C'est 10-18h. Voilà, donc moi je dis aux gens, terminez vite votre bière ou votre Coca-Cola et dépêchez-vous de venir sur l'ensemble des trois sites. Et je voudrais rajouter une petite chose, et là je vais laisser la parole tout de suite à Patrick. On est à l'agenda 21. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'agenda 21 sur l'environnement ? Bien sûr, alors l'agenda 21, ça peut paraître un petit peu iconoclaste, mais l'agenda 21, c'est tout simplement un plan d'action pour le 21e siècle, qui avait été adopté donc au sommet de la Terre, Rio, en 92. L'objectif, c'est quoi ? C'est tout simplement de sauver notre planète. Et comme vous l'aurez constaté, l'urgence, elle n'est pas d'aujourd'hui ni pour demain, mais depuis hier. La sonnette d'alarme a été tirée, et c'est pourquoi le sport s'engage. Et donc nous avons obtenu le label du Comité national olympique et sportif français, le label donc le développement durable s'engage, le sport s'engage. Et nous à l'OMS, nous nous engageons fortement dans cette thématique. Et notamment, juste comme le disait Jacques tout à l'heure, l'an dernier nous avions quatre sites, cette année nous n'avons plus que trois. Et bien pourquoi trois ? Déjà, ça va réduire la mobilité sur le territoire. Moins de déplacement en voiture, c'est moins de pollution. On va demander aux personnes de faire des gestes éco-citoyens, c'est-à-dire j'ai un gobelet en plastique, je ne vais pas le jeter. On va leur demander également, s'ils achètent des produits, et bien qu'ils achètent des produits recyclés. Ça, ça fait partie du développement durable. On a ce qu'on appelle donc des gestes éco-citoyens, et puis on essaye aussi d'être éco-responsable. Et c'est ce qui va être aussi dans notre gouvernance, c'est-à-dire dans le pilotage de nos actions au niveau de l'OMS. On va essayer, autant que faire se peut, dans chaque discipline, dans chaque commission, d'aborder cette thématique, parce que je crois qu'elle relève d'abord d'une certaine éducation. C'est celle qu'on doit avoir depuis tout petit jusqu'à la fin de sa vie. C'est participer par le moindre geste, qu'il soit social, qu'il soit économique, qu'il soit éducatif. Essayer donc de préserver notre environnement, et ça participe à ce moment-là du déjeuner du monde durable. Oui, le sport peut servir finalement à faire passer certains messages, ce sera l'occasion là, avec cette fête du sport, notamment 10-18 heures, j'ai oublié de préciser évidemment, c'est gratuit. Les clubs, comment ça se passe ? Ils ont des stands ? Ils font des démos pour certains d'entre eux ? Pour certains d'entre eux, il y a des démonstrations. Par exemple, à L.D.Sport, on aura un grand podium. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a aussi des initiations. Oui, donc ça permet vraiment, et notamment pour les plus jeunes, peut-être, de tester. Jeunes et vieux. Jeunes et vieux, d'accord. Non, oui, je pense que c'est peut-être... J'aurais dit jeûne et moins jeune. Oui, c'est vrai, c'est peut-être plus adapté. C'est une manifestation familiale, hein ? On vient en famille à la fête du sport, les enfants, les parents. De toute façon, c'est très familial. Vraiment, moi, j'ai vu des tout-petits avec les grands-parents, et c'est vraiment appréciable, parce qu'on constate que toutes les personnes sont quand même attirées par les actifs physiques. Alors, pareil, de la même façon, on fait souvent le débat entre activités physiques et activités sportives, mais je pense qu'il faut le prendre dans sa globalité. On va dire une activité sportive. Et effectivement, de voir autant de générations différentes venir sur l'ensemble des trois sites, je crois que pour nous, c'est aussi une récompense. Ça prouve que les activités que nous mettons en œuvre, eh bien, reçoivent un écho favorable de la part de la population. Allez, vous retrouvez la brochure de l'OMS. On va essayer d'ici la fin de la vidéo. Vous pouvez la montrer sur les petites vidéos pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Voilà, elle est là, la brochure. N'hésitez pas à la voir, l'annuaire 2018. Et puis donc, cette fête du sport, 10-18 heures sur les trois sites. Etant de Sceau, centre aqualudique, Aldesport, dimanche. Merci à vous d'être passé. Merci, et apportez votre bouteille d'eau parce qu'on n'y aura pas de buvette. Ah, il n'y aura pas de buvette. Et il va faire chou. C'est important, il faut s'hydrater. Et allez dans les clubs de sport, allez signer des licences. Il y a Paris 2024, c'est dans pas longtemps pour les jeunes. Merci à vous d'être passé à notre micro, 7h56. L'invité du jour.